En ce qui me concerne, le fait de recruter du personnel féminin ne changera rien car dans le cadre de la parité, nous aurons exactement la même méthode de sélection c'est-à-dire tout d'abord le volontariat, car pour moi le volontariat c'est le principe de base du recrutement dans les forces sous-marines ensuite des aptitudes physiques et psychologiques identiques et puis troisièmement, une réussite au cours de formation Nous allons donc lancer une procédure de sélection en 2014 commencer la procédure de formation en 2015 et il faut à peu près deux ans pour former quelqu'un pour embarquer sur sous-marin nucléaire, donc on sera pris en 2017 C'est comme d'habitude, c'est quelque chose de nouveau mais nous avions eu aussi ce genre de discussion en 92 quand la marine avait décidé de se féminiser et vous voyez 20 ans après où nous en sommes